et salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va pêcher en rivière bon je vous propose de faire le tour de l'installation donc ici la station on voit la bruche elle est à peine dans l'eau mais je vais je vais la redescendre on est juste à marée la marée est basse descendante donc voilà ça va remonter c'est pour ça que je me suis mis assez haut sur la berge voilà donc plutôt pas mal installé on voit la canne ici avec le petit support en position haute donc ça c'est important qu'on pêche en rivière toujours bien garder la canote pour éviter de laisser trop de bannières en prise avec le courant le spot est vraiment superbe comme d'hab toujours ici c'est magnifique bon la météo est pas vraiment de la partie il y a des grosses averses par moments c'est pourtant on est un été et franchement je m'attendais à une autre notre type de de temps mais bon la rivière est superbe toujours beaucoup de courant c'est assez violent c'est assez fort et donc il faudra pêcher lourd bien tenir le fond c'est la présentation des apports donc ce que j'ai prévu c'est tout simple ça tient dans ces petites boîtes donc ici du maïs du maïs doux conserve du commerce ici c'est un petit mix de graines que je vais ajouter dans mes feeders ça c'est tout simplement parce que l'ici il ya pas mal de carpe et des bons poissons donc ça va permettre ces bons poissons de rester bien fixé dans le courant quelques asticots ici la bouillette pour la meçon voilà ça ça tient là dedans pour finir pour bien pour bien doper le mix pour les beaux poissons des pelés 4 mm voilà les pelés à farine de poissons je vais vous présenter le montage que je vais réaliser pour cette pêche aujourd'hui donc c'est un montage hélicoptère n'utilise pas souvent ce type de montage voir très 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 rarement mais ici la particularité quand même c'est que il ya beaucoup de courant donc les touches on les verra il n'y a pas de souci ça va vraiment plier le sur il n'y a pas de problème et ce que je souhaite avant tout c'est privilégier les beaux poissons et là avec un montage hélicoptère on aura un autre ferrage qui sera vraiment efficace donc là j'ai mon corps de ligne en 28 centièmes et pour débuter le montage je vais déplacer un premier un premier stop flotte sur le corps de ligne je fais passer le corps de ligne dans la boucle métallique et ensuite je fais coulisser le stop sur le corps de ligne donc voilà le premier stop est enfilé sur le corps de ligne ensuite je vais placer une agrafe un petit émerillon à changement rapide donc c'est un émerillon baril avec un petit capuchon avec une agrafe ouverte et un petit capuchon qui permet de de fixer le bas de ligne alors le jeu la fileuse tout simplement sur ce corps de ligne il vient se placer ici juste là devant le stop flotte maintenant je place un autre stop flotte pour emprisonner cet émerillon donc voilà à ce niveau là j'ai bien mon petit émerillon agrafe emprisonné entre deux stop flotte sur mon corps de ligne donc maintenant je vais faire passer un émerillon agrafe dans le corps de ligne voilà une simple agrafe sur laquelle je viendrai attacher mon filtre mais pour fixer cet agrafe je vais réaliser une torsade c'est tout simple on fait tourner le nylon entre ses doigts les droits main gauche donc une petite torsades ça suffit pas plus de 10 cm de long et je finis en faisant un nœud sur la torsade voilà donc voilà j'ai ma petite torsade avec les murillons agrafe et je coupe l'excédent de fils je viens rabattre mes stop flotte contre le nœud en laissant donc voilà j'ai bien mes deux stop flotte ma petite agrafe avec le capuchon et ici les murillons agrafe pour tenir le fideur donc ici je vais placer mon bas de ligne et ici mon fideur donc je viens de procéder à un sondage rapide avec ce type de plomb histoire de voir que n'est pas d'accrocs sur le coup alors moi je connais bien ce coin de pêche donc je sais que c'est relativement propre donc voilà je suis passé plusieurs fois avec ce type de plomb il n'y a pas de problème ça ça passe sans problème donc je vais reporter la distance de pêche que j'ai identifié sur les piquets pour savoir précisément à quelle distance je pêche ça c'est important parce que quand on pêche des beaux poissons ici en rivière on est souvent amené à décliper la ligne et il faut être capable de retrouver avec précision son coût donc la distance à laquelle on pêche donc j'ai placé mes piquets j'ai quatre mètres entre chaque piqué et je vais enrôler ma ligne autour des piquets pour savoir quelle est la distance que j'ai identifié et pouvoir retrouver facilement la distance de pêche donc j'ai posé mon plan sur le premier piqué donc 4 8 12 16 20 24 voilà je suis à 28 mètres donc on va essayer à 28 si je vois que c'est trop difficile je vais enlever 4 mètres donc là je clip mon moulinet à 28 mètres à la pointe du sion bon maintenant il reste plus qu'à placer au feeder au bord de la ligne et commencer à amorcer avec quelques cages de pleine dèche et pleine d'amont c'est parti bon premier mulet de la journée bon voilà enfin dans cette partie de pêche je touche un bon poisson poisson que je suis venu chercher alors j'ai commencé avec beaucoup de petites plaquettes aïe 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 aï vraiment très très beau poisson de cette partie pêche allez je vais aller le mettre dans la bourriche et je vais enlever ce village à hameçon de mon doigt bon le bobo est réparé encore un mulet vraiment sympa ces poissons toujours un beau combat j'avoue que j'étais venu chercher tôt des carpes ou des barbeaux et ce sont ce genre de mulet qui viennent sur le coup ça fait des belles touches joli combat encore un petit mulet qui vient hop allez viens là toi voilà La pêche est incroyable, j'ai encore fait un joli mulet, c'est complètement fou de prendre autant de ces poissons au feeder, ça paraît complètement incroyable, j'avoue que pour moi c'est une grande première, alors je vais vous montrer comment je les attrape en plus, ce qui est dingue, c'est que je les attrape au maïs, alors j'ai un petit montage qu'on appelle un speedstop sur un hameçon à oeillet, donc voilà, on va regarder ça plus en détail, donc là voilà, j'ai mon hameçon qui est au cheveux avec, vous voyez sur la tête de l'aiguille, un système speedstop, donc pour écher le maïs au cheveux, c'est tout simple, je passe, j'enfonce l'aiguille là, sur le maïs, je le traverse, je sors l'aiguille, le petit capuchon en plastique de l'aiguille, je le mets à l'envers, et voilà, j'ai mon montage au cheveux de maïs, donc un seul maïs, voilà, ça me fait attraper des mulets, c'est assez, c'est incroyable, mais c'est comme ça, alors toujours, je pars avec des cages bien chargées, parce que, voilà, je suis tout seul à pêcher, la rivière est qu'à moi, donc je n'hésite pas à mettre beaucoup d'èche pour tenter de faire entrer des jolis poissons sur le coup. Bon, cette fois-ci, c'est une plaquette qui s'est fait prendre à mon maïs. On est dans une phase de transition, la rivière est en train de remonter, sous l'influence de la marée, et là c'est vraiment beaucoup plus compliqué, je crois même que, comme le courant est assez faible, mon montage n'est pas terrible, alors je ne sais pas, je vais attendre un peu, voir quand même si le courant se renforce, et si d'autres poissons peuvent rentrer. la bouche, c'est vraiment spécial, la dorsale avec des épines, un vrai poisson de mer. les yeux lobuleux, et puis ces nageoires vraiment particulières. m'aider. 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 le plus de touches, ça c'est sûr beaucoup de mulets des poissons blancs des brems bordelières des plaquettes ensuite j'ai monté sur un cheveu comme je vous ai montré tout à l'heure un maïs doux tout simplement ici ça c'était pas mal pour trier la taille des poissons mais parfois j'ai attendu énormément les touches très longtemps donc c'était peut-être pas très intéressant même si ça m'a permis de prendre des mulets plus gros voire même quelques plaquettes ici comme j'aime bien le faire souvent dans mes approches gros poissons une petite bouillette fruitée c'est une mainline de 10 mm tutti frutti avec un hameçon c'est le même qu'ici c'est un X-Trong à oeillets numéro 12 sur du 22 centièmes donc cette approche là ne m'a pas donné de bons résultats aujourd'hui et c'est vraiment je pense qui me pénalise dans ma recherche des beaux poissons carpe et barbeau ça va C'est parti ! 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 C'est parti !